Salut à tous, on se retrouve pour le 34e numéro du JT du Coin. Comme tous les lundis, on va faire ensemble le tour de l'actualité dans le monde passionnant de la blockchain et des crypto-monnaies. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Et on commence ce JT par un petit point sur le marché des cryptos. Si vous voulez aller plus loin, Hakim a posté hier une vidéo d'analyse de marché. Vous pouvez retrouver le lien en description. Malheureusement, on n'est pas encore sortis de cette période baissière et la semaine dernière a été très compliquée pour les crypto-monnaies. On a le Bitcoin qui a perdu presque 13%, l'Ethereum 20%, le Ripple 12% et le Bitcoin Cash qui a perdu plus de 21%. On a un BTC qui stag d'entre 38 et 39% de dominance. Pour ce qui est de la capitalisation boursière de l'ensemble des crypto-monnaies, on en est aujourd'hui à à peu près 324 milliards de dollars, soit une baisse de 50 milliards de dollars par rapport à la semaine dernière. Et on va enchaîner tout de suite avec les news du crypto-world qui sont tombées la semaine dernière. Et on commence avec l'Iran qui réfléchit à une crypto-monnaie nationale. Au cours des deux dernières années, les relations bilatérales entre les Etats-Unis et l'Iran n'ont cessé de se dégrader, ce qui n'a pas aidé le cours de la monnaie locale, le Rial iranien. Et dans le but de se protéger de la volatilité du cours de la devise qui a quand même subi une forte dépréciation face au dollar ces 12 derniers mois, une partie de la population locale se précipite sur la fameuse monnaie décentralisée que j'ai nommée le Bitcoin. Pour rappel, en début de mois, l'Iran a interdit d'acheter ou de vendre des crypto-monnaies. Pour passer outre les sanctions internationales, le ministre du département des technologies, de l'information et de la communication du pays a annoncé qu'un modèle expérimental de projet local de crypto était prêt. De nombreux rapports et analystes avancent quant à eux la possibilité d'un développement de crypto-monnaies publiques. Le président de la commission économique du parlement iranien affirme quant à lui qu'une majeure partie des activités cryptographiques du pays sont des investissements spéculatifs. Redoutant la menace des crypto-monnaies qui pèsent sur l'Iran, il ajoute qu'il est donc nécessaire pour le gouvernement de développer une monnaie virtuelle nationale. On a également la banque centrale norvégienne qui envisagerait une crypto-monnaie nationale. Un groupe de travail a publié un premier rapport intitulé Central Bank Digital Currencies qui nous donne un aperçu de la position des pays scandinaves en matière de monnaie numérique. Il en ressort que la banque centrale norvégienne considère que la monnaie numérique a une garantie souveraine. Le rapport de 55 pages couvre l'évaluation initiale des monnaies numériques par la banque mais plus important encore établit des cas d'utilisation préliminaire pour les monnaies fiat numériques. Plus précisément, le groupe de travail prévoit trois grandes orientations pour une monnaie numérique de banque centrale appelée CBDC. La première est d'assurer une alternative publique et sans risque de crédit au dépôt dans les banques privées en plus de l'argent comptant. La deuxième est de fonctionner comme une solution de secours indépendante pour les systèmes de paiement électronique ordinaire. Et la troisième est d'assurer l'existence d'un moyen de paiement légal approprié en complément de l'argent liquide qui a tendance à disparaître dans le pays. En ce qui concerne les crypto-monnaies telles que Bitcoin ou Ethereum, le groupe de travail ne voit aucune menace pour la monnaie nationale à court et moyen terme. Décidément, les crypto-monnaies nationales étaient à la mode la semaine dernière avec la Suisse qui serait en route vers un e-franc cryptographique. C'est vrai qu'en Suisse, la juridiction est favorable aux crypto-monnaies. Nos voisins helvétiques se veulent même comme leaders dans le domaine, notamment avec la vallée de Zuc qui est déjà surnommée la crypto-vallée. Le gouvernement fédéral a donc demandé une étude sur les enjeux et la pertinence du lancement d'un e-franc qui serait une crypto-monnaie d'état supportée par une technologie blockchain. On va suivre ça de près au journal du coin et vous tenir informés. J'en profite pour vous inviter à vous inscrire à 24h Planète Crypto, notre newsletter quotidienne d'informations sur la blockchain et les crypto-monnaies. Vous trouverez un formulaire d'inscription en bas de chacun de nos articles ou dans le lien en description de cette vidéo. Et on enchaîne avec les régulateurs américains et canadiens qui ont ouvert une enquête de grande ampleur sur 70 cas d'arnaques supposées toutes relatives aux crypto-monnaies et à des ICO frauduleuses. Le nom de code de cette opération de répression coordonnée est CryptoSweep, menée par la North American Securities Administrators Association. Cette opération vise la partie visible de l'iceberg de la voie même de son président Joseph Borg. C'est en tout 40 juridictions qui se coordonnent et c'est pour l'instant 35 sociétés ou projets qui auraient été inquiétés par les régulateurs pour violation des lois sur les valeurs mobilières. Et dans certains cas, des mesures de cessation ont été prises. C'est vrai que les deux pays nord-américains ne sont pas les seuls à intensifier la chasse aux scams liés aux crypto-monnaies. L'organisme de régulation chinois a quant à lui récemment identifié pas moins de 421 crypto-monnaies comme étant des escroqueries. Toujours en Amérique du Nord, plus précisément aux Etats-Unis, le ministère de la Justice a ouvert une enquête criminelle pour déterminer si les traders manipulent le prix du bitcoin. L'enquête est concentrée sur les pratiques illégales qui peuvent influencer les prix dont le spoofing et le wash trading. Les procureurs fédéraux travaillent conjointement avec la CFTC sur ce dossier. Les autorités soupçonnent les plateformes d'échange de ne pas prendre les mesures nécessaires pour identifier les tricheurs. Comme je vous disais, les tactiques illicites sur lesquelles le ministère de la Justice se penche comprennent le spoofing et le wash trading. Le spoofing est une pratique qui consiste à soumettre une série d'ordres importants à un prix différent de celui du marché pour influencer les traders dans la direction voulue. Une fois que le prix évolue dans la direction voulue, le manipulateur annule son ordre. Si les faux ordres sont assez volumineux, alors les autres traders peuvent être influencés par ces signaux d'achat ou de vente. Le washing implique quant à lui qu'un acteur vende et achète ses propres positions pour simuler un haut volume d'ordre afin de gagner la confiance des autres investisseurs et les attirer sur le marché. Une source proche des procureurs a annoncé que l'enquête ne porte pour l'instant que sur bitcoin et Ethereum. Cette enquête va probablement s'avérer difficile, ses pratiques ne sont pas toujours évidentes à déceler. A titre d'exemple, le CME Group dépense plus de 45 millions de dollars par an dans la lutte contre les manipulations de marché. Et pourtant, la CFTC le rappelle régulièrement à l'ordre, estimant que l'exchange ne prend pas les mesures nécessaires pour la prévention de ces risques. Une avancée pour les crypto-monnaies, une banque d'Argentine, la Banco Masventas, a annoncé la création d'un service de paiement transfrontalier utilisant bitcoin en collaboration avec la startup Bitech, spécialisée dans les échanges en Amérique latine. D'après le CIMO de Bitech, c'est la première fois qu'une banque nationale adopte le bitcoin pour des paiements transfrontaliers en alternative au système Swift. Dans un tweet qu'il a par la suite supprimé, Vitalik Buterin, le fondateur du projet Ethereum, a posté un sondage demandant à ses followers s'il devait ou non travailler pour Google. Il montrait une capture de l'écran d'un mail de la part de l'équipe de recrutement du géant d'Internet montrant de l'intérêt pour le programmeur russe. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pourrez retrouver un lien vers l'article en description. Et on va maintenant parler de Binance qui a annoncé un nouveau projet, le projet Binance Academy. Il s'agit d'une plateforme d'enseignement gratuite et accessible à tous. Pour le progrès des crypto-monnaies et de la blockchain, la plateforme d'échange actuelle numéro 1 mondiale proposera des informations de qualité neutre et entièrement gratuites au monde entier. Binance a invité ses utilisateurs à participer à cette initiative d'éducation gratuite pour aider à développer les crypto-monnaies et la technologie blockchain. Si vous êtes un passionné de blockchain et que vous croyez à l'éducation gratuite et accessible à tous, vous pouvez soumettre votre propre vidéo éducative sur l'un des sujets énumérés par Binance. Voici un petit aperçu des sujets proposés. Très belle initiative encore de la part de Binance. Et on passe maintenant à Coinbase qui a annoncé hier le rachat de l'exchange décentralisé Paradex. Parallèlement à cette annonce, Coinbase a également déclaré que GDAX serait bientôt rebaptisé Coinbase Pro. Paradex est une plateforme d'échange décentralisée permettant d'échanger des tokens ERC20 directement entre utilisateurs. Presque en même temps, Coinbase a annoncé que GDAX, sa plateforme dédiée aux traders professionnels, s'appellera désormais Coinbase Pro. Il ne fait aucun doute que Coinbase vise à s'imposer en tant qu'acteur principal du marché des crypto-monnaies. C'est vrai que c'est encore plus parlant quand on voit sa bonne volonté dans la coopération avec les régulateurs. On va finir par un petit récapitulatif des piratages informatiques qui ont eu lieu dans l'univers des crypto-monnaies cette semaine. Et on commence avec Bitcoin Gold et ses 18,6 millions de dollars piratés grâce à une attaque 51%. Les attaques 51% sont une grande menace pour les blockchains car elles visent à prendre le contrôle de plus de 51% de la puissance de minage du réseau d'une crypto-monnaie pour pouvoir en modifier le registre de bloc à des fins malveillantes. Bitcoin Gold qui a été attaqué par un groupe de mineurs malveillants qui a réussi à combiner plus de 51% de la puissance de minage du réseau pour effectuer des attaques de double dépense sur les exchanges de crypto. Suite à cela, dans un tweet officiel, Bitcoin Gold a demandé aux plateformes d'échange d'augmenter le nombre de confirmations nécessaires pour valider une transaction. Après avoir pris le contrôle du réseau via l'attaque 51%, la double dépense a consisté à déposer des BTG sur les exchanges de crypto tout en essayant d'envoyer ces mêmes BTG vers un wallet sous leur contrôle. Les mêmes BTG étant donc dépensés deux fois. L'adresse Bitcoin Gold impliquée dans l'attaque a reçu plus de 388 200 BTG entre le 16 et le 18 mai. En supposant que toutes les transactions associées soient dues aux doubles dépenses, les attaquants auraient volé jusqu'à l'équivalent de 18,6 millions de dollars de fonds en provenance des exchanges. Il y a trois semaines, le réseau vert subissait une attaque au cours de laquelle on estime que plus de 4 millions d'XVG étaient piratés. On ne change pas une équipe qui gagne et c'est ainsi qu'une nouvelle attaque était en cours la semaine dernière. Ça a été révélé par OC mineur. Lors du dernier hack, l'attaquant avait exploité un bug lui permettant d'antidater l'horodatage des blocs. Chaque bloc était renvoyé au réseau avec un horodatage datant d'un peu plus d'une heure. Conséquence, cela poussait le système à baisser la difficulté de l'algorithme utilisé pour le minage. Cette fois-ci, c'est une faille dans l'ajustement de la difficulté de l'algorithme qui a été exploité. Verge utilise cinq algorithmes différents pour le mining. D'une manière ou d'une autre, il semblerait que les attaquants soient de nouveau parvenus à baisser la difficulté de deux de ces algorithmes jusqu'à un stade critique. Ainsi, en envoyant des blocs perpétuellement antidatés de plusieurs heures, le réseau est persuadé que la chaîne est bloquée et va automatiquement baisser la difficulté jusqu'à un stade critique où il sera possible de miner des millions d'XVG en l'espace de quelques minutes. Selon les estimations dossiers mineurs, ce sont cette fois-ci plus de 35 millions d'XVG qui ont été dérobés de cette manière. Et on va finir ce JT avec une infographie sympa qui nous offre un panorama de tous les hacks et scams qui ont eu lieu dans le monde des cryptos. C'est le site Omuch spécialisé dans les infographies claires et informatives qui nous offre un tour d'horizon de tous les piratages et les arnaques déjà recensées dans le petit monde des crypto-monnaies. Vous pouvez retrouver comme d'habitude un lien vers l'article en description. Le JT du coin c'est fini pour aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu sous la vidéo, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Youtube et sur notre groupe Telegram réservé à l'actualité. Pour retrouver tous les articles évoqués dans ce JT, surtout pour ne rien rater de l'actualité de la blockchain et des crypto-monnaies, rendez-vous sur notre site internet www.journalducoin.com Quant à moi, je vous dis salut et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye !